Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui c'est reparti sur un épisode sur Diabo de Résuréctane. Nous allons continuer notre aventure avec cet assassin. Alors on revient avec tout ça... Et bien on reprend, nous sommes arrêtés donc on cherche des runes. Pour le moment nous avons un premier Moronic, mais ça ne nous satisfait pas encore. Nous volons un deuxième Moronic et ce sont... Oh 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 putain ! C'est le bordel ! Trop de serviteurs ! C'est pas question, c'est lui qui en vaut le froid, faut... Voilà. On a le bruit ! Des boss, des monstres mis sont morts. Ah non, c'était juste là, ok. Donc voilà, on veut chercher le Moronic qui va donner toutes nos compétences de feu, les résistances. Alors ça n'a pas de vitesse de sortie rapide. Ce qui est dommage, mais c'est suffisamment fort. Alors... Ah ! Oh non ! Je refuse maintenant. Alors ça, alors j'écris ça vaut cher, oh peut-être. Ça va tiens, hop ! Prends-le et elle est m'emmerdée. Prends-le et elle est m'emmerdée. Perfecto ! Je sais toujours pas pourquoi je ramasse des trucs pour les sous. Vous voyez ici, si on joue une en sorceleuse, etc. On a besoin de sous. On commence aussi. En début de jeu, mais le reste... C'est ça, il a vraiment pas besoin de sous. Ça va vraiment très peu dépendant. Il est assassin des sous. Du moins, c'est plutôt un piège. Ça, c'est vraiment cool. Hop, ça va à rien. À rien. Ah, correct. C'est vraiment... La raigne pro-là, c'est la raigne petit, hein. Nice. Nice. En réalité, ça ne vaut pas si cher que ça par rapport à la place que ça prend. Non. Mais 5300 euros. 5 000, donc on ne va pas le vendre maintenant, on va le vendre plus tard. Pour la bonne raison, sur l'acte 2, on pourra avoir les items un peu plus chers. Je pense qu'on a suffisamment de diamants. Donc ça, ce sera pour vraiment du très très bad game. Ce sera quand on sera 60-70 pour utiliser ces diamants avant. Pour le moment, il ne sert pas à grand chose. Là, c'est vraiment, on pense à du très long terme. Nous sommes au niveau... Ah, au niveau 12 ! Ah, ben voilà. Donc, on fait du 14 à 25, du 9 à 18, on utilisera ce sort. Il vaut 13. Il me semble que les gars augmentent très vite. Donc, si ça augmente très vite, ça fait que globalement, c'est un peu comme la boule de feu dans son soleil. Quand vous passez le niveau 12, votre boule de feu fait moins mal que votre trait de feu. Là, c'est un peu le même principe. Ça, ça fait plus mal et ça coûte assez peu en mana par rapport à ce piège qui coûte. 13 en mana, voyez. 13 en mana avec 50 mana max. On en pose 4. Vous voyez déjà, on se rend compte que globalement, c'est plus à rien qu'on le tape. C'est plus à quoi, on se rend compte que. je vais y en faire en aucun les gars il y a une différence ceci dit on va ralentir après ce level up on va arrêter de jouer de core core alors là il va crever dans le feu pour qu'on ne fasse bouger aucune rune qui nous intéresse alors ceci c'est faux là nous avons deux rune tal nous avons une rune tal supplémentaire cube ral dream ça nous donnera l'équivalent d'une rune ral donc là on est à recherche d'une rune tire absolument sur la tire on a vraiment fini sachant qu'on doit avoir presque 10 ou 15% de chance d'avoir fait la tire donc c'est quand même assez important hop là on a une masse de potions super donc maintenant on va jouer comme ça donc faut qu'on regarde une arme alors on va voir bon je peux pas les buter les bases bon tant pis juste tester la rapidité ok si on prend notre arme est-ce que c'est plus rapide ouais c'est plus rapide avec notre arme hop on va garder notre arme je sais que c'est plus rapide avec l'arme on a actuellement déjà qu'on tape plus vite merde merde ah c'est étrange je refais le test voilà nion 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 ouais c'est plus rapide avec notre arme on garde l'arme non pas pour le fracord mais pour relancer notre tire plus rapidement vous voyez c'est vraiment vraiment trop fort bon ça coûte trop trop cher on a un parcours d'eux qui est ce que ça fait mal la pense mais là ouais regardez j'ai même pas vu qu'il y avait un petit serviteur vous voyez les dégâts que ça a fait c'est assez incroyable à quel point les pièges ont une faiblesse vous voyez il a beau en il envoie le feu donc il a résisté au feu on l'a pas même défoncé la faiblesse des pièges c'est que d'une part c'est qu'on a beaucoup de mana et d'autre part il faut qu'ils aillent dedans il faut qu'ils aillent on va regarder on va regarder oh merde on va crever lisa c'est bon ouais d'accord c'est maudit c'est maudit tout c'est très très mal et surtout au début de partie parce qu'ils ont pas de dégâts alimentaires parce qu'ils ne manquent que de dégâts physique c'est comme si vous diminuez vos points de vie par 2 moi j'en ai 200 mais elle a 99 points de vie donc c'est les maudits c'est comme si on avait 50 finalement et c'est ce qu'on commence quand on est niveau 1 donc vous voyez le petit problème c'est ça qu'elle a pris super cher oh merde qu'est-ce qu'on peut faire je me demande si on voit une chatte avec 3 pièges ah tous les pièges non ah non tous les pièges n'ont pas touché je m'en vais faire c'est pour laisser notre mercenaire la buée oh yes RUNTIRE la seule RUNTIRE c'est la RUNTIRE c'est celui donc des fois on parle d'une TAL ou d'une RALF je me trompe pas je vais regarder ce qu'on a dans le coffre alors qu'est-ce qu'on a ? nous avons TIR ok TAL ET bon ET ET TAL bah non il nous manque pas quelque chose alors c'est ça ça hop c'est que son mana ouais let's go on y est presque à mon avis il nous faut encore deux parties et c'est bon ah peut-être un peu plus on verre 3 mais je pense pas beaucoup plus d'ailleurs je vous conseille en multijoueur de quand même faire ce que je suis en train de faire avec d'autres joueurs plutôt que d'essayer de se faire un rush alors peut-être pas le normal peut-être le normal on peut se faire un rush mais essayez de jouer par vous-même parce que dès que les ennemis sont au niveau 30 ils peuvent vous droppes des des hyperantes vraiment très fort dès le cauchemar vous pouvez droppes des soges sur Andariel donc c'est ça c'est ce qu'on l'offre toujours dans ce sont les anneaux sûrement les plus les plus forts c'est ceux qui vous donnent des dégâts qui augmentent votre mana max qui vous donne un tous les aptitudes les anneaux c'est fort donc grosso modo vous allez juste vous faire rush autant farmer des monstres vous allez prendre un peu plus de temps mais vous avez plus de chances de vous en sortir avec des bons items plutôt que de vous faire rush et il n'y a pas beaucoup d'intérêt de se faire rush parce que vous sortez avec pas de stuff ça n'a pas trop d'intérêt parce que vous arrivez ok vous avez fini le jeu ok vous êtes encore en enfer mais vous ne pouvez pas farm oui c'est mon point de vue après c'est mon point de vue alors l'amulette tout l'énergie ouais on a déjà alors déjà ah oui j'ai vraiment un truc qui donne l'énergie on a fait autre chose vu qu'on est très madame alors on a fait comme ça on a fait autre chose plus plus on a pas buté plus sur plus 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 nous avons trois runes et la question est est-ce que trois runes et donne une rune talc de 5 on va y aller parce que grossobre c'est-à-dire que nous avons les six ans presse je vais aller ça sur internet en même temps je suis joué on arrive à un stade où ça met à l'aise c'est plus trop la vie qui va nous pousser problème alors alors ah non trois runes et une rune hit merde oui zut bon alors je sais pas pourquoi on a droppé autant de runes et ça c'est plus chiant je pensais que trois hits tenaient une table et non trois hits et c'est de runes sur le niveau 15 donc c'est difficile de savoir à quel pressez laquelle il sera téléporté on est crevé mais c'est ça le buff téléportation pour des archers franchement ça ne sert pas grand-chose pour les corps à corps ça peut être vraiment flippant parce qu'un coup il peut se rapprocher de vous mais bon alors je sais qu'il se rapproche de vous ou pas dans tous les cas je vais pas vraiment vous embêter hop oh putain c'est la fête ici c'est la fête ici merde je comprends qu'on est toute petite soeur elle arrive vraiment hit 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 genre ok très bien nous avons trois runes hit qui vaut une rune tall Bon, je suis désolé, ça peut être un peu bordélique dans votre tête, mais on y est presque. J'aurai le corps si elle se promenie déjà. Elle donne 3 fois la même rune quoi. Elle aura peut-être une 3 rune râle. Très rapide. Alors, donc en gros, hit, hit, hit c'est une rune tal, nous avons en plus une rune tal, nous avons 2 runes tal, ensuite nous avons et, 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 qui donne une rune hit, nous avons 2 runes tal et 2 runes hit, donc si on trouve une rune hit, ou une rune tal, ou une rune râle, on est bon. Il aurait pu prendre beaucoup de temps, tout de même. Oh, ça sert. Ouais. Alors, ça, ça va foutre. J'aurais dû garder mon ancien casque. Ça, on le rendra plus tard. Voilà, vraiment, ça doit être notre dernière rune, j'espère. C'est la dernière partie. Après, nous sommes au niveau 14, pas trop mal. Vous allez voir, c'est-à-dire qu'en gros, pour aller jusqu'en dernier, ça devrait pas être très rapide. Tout s'il n'est pas serviteur là, on passe clairement. Merde. Oh, un anneau. Ah, mais c'est vrai que ça ne nous sert à rien. Soit on cherche les anneaux à vitesse de sortie rapide, mais c'est vrai que nous, pas grand-chose. On va chercher, surtout, à vitesse d'attaque. Merde, un anneau. Si on 3 ou une rune orale, c'est un peu rageant parce qu'on est en train de faire des combinaisons assez faux pour obtenir une. Les champs mineurs, ceci, il peut être vraiment, vraiment, très intéressant. Bon. EAT! Bon. On va pas ouler, nous devons devenir une rune. Ah, là. L'HITAL. C'est assez fou parce que la rune TAL est, il me semble, alors ils ont changé plusieurs fois les ratios, mais la rune est la moins rare du jeu. C'est connu, mais on l'appelle. Ah, mais encore une. Là, nous avons 3 HEAT qui se transforme en une HEAT. Ça donne 3 HEAT qui se transforme en une TAL, TAL, RAL. Bon. On a tout. En plus, on a... Non, il manque juste les moraux de la morée. Tous les diamants. Très bien. On va continuer. Oui, résistance au feu, plus 5%. Donc, c'est un parchemin. On se rend pas compte qu'il est extrêmement... Pas extrêmement. C'est assez intéressant. Bon. Ça manque tout ce qu'il y a. 11. Et 5, c'est déjà ça. Bon. Hop. Très bien. Donc, nous allons continuer maintenant. Euh... La quête principale. Nous avons de quoi faire. Bon, il n'est qu'alors près, ce qui nous manque les armures et l'arme, mais ça, c'est vraiment pas problématique. Oh. 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 Là, c'est un XP beaucoup. Il y a un XP quasiment plus rien. On est trop haut niveau. Bon, vas-y. On est 3 à force. Pas trop mal, mais... Oh. Vous voyez, là, on explique déjà. C'est beaucoup mieux. C'est vrai que le compas... Voilà, on ne pourra pas acheter peut-être niveau 17. C'est un petit compas niveau 17. Nouveau 17, c'est presque le niveau auquel on peut finir l'acte 2. Mais bon, après notre temps, vous voyez à quel point... À quel point, là, on s'amuse, à quel point on est à l'aise. ... ... il a bien le pètre sa victoire on va s'amener p il y a un petit sa victoire ici Vous voyez, dès qu'on n'a plus notre push de rapidité, on lance beaucoup plus lentement que nous. Ok. Alors là. Vous voyez, là on ne pute pas tous les animés parce qu'on est tellement haut niveau. Je prends les joyaux, mais je crois que c'est vraiment un truc que je n'ai jamais aimé, c'est les joyaux dans les armures parce qu'ils sont vraiment tous vraiment naze. Enfin, tous à la plupart. La probabilité d'avoir un bon joyau est quand même très très faible. Donc là, on cherche le forgeron et le Nioh 2. Ah, la prison par exemple. Bon là, c'est pas mal, c'est vrai que les deux sont au même endroit. Il nous reste encore un point. Là, on regarde. On gagne 4% d'utilité sur l'attaque et 5% d'utilité sur l'attaque. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ça se sent, je vous assure, ça se sent. Et ça ne sert à rien d'augmenter nos dégâts parce que là, on one shot tout. Il faut aller forgeron. Bon, voilà. Bon, je n'ai qu'on fait trop de dégâts, on fait rendre trop de dégâts. Hop, il nous faut aussi la place pour le forgeron. C'est une quête intéressante, on pourrait surtout l'utiliser. On sera plutôt en enfer, un truc de genre. C'est toujours du morceau, c'est quelque chose qu'on va utiliser plus tard. Il ne sert pas grand-chose à l'utiliser maintenant parce que comme vous pouvez le voir, tous les objets jaunes, rares, ne sont pas extraordinaires. Et en fait, plus on attend au niveau, plus on a de chance que je charge une nouveau. Du coup, quelque chose de plutôt correct. Là, je fais n'importe quoi parce que ce n'est pas du tout. Il y a plus de chance que ça soit dans cette direction qu'à droite. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti là. Quand je dis droite-gauche, c'est par rapport à l'entrée. Là, ça peut vous parler de la gauche, mais par rapport à l'entrée, c'est la droite. Mais bref. Hop. Ah bah, c'est peut-être... C'est peut-être la bonne. Il n'y a vraiment pas de chance. En fin de nos probabilités, il y a plus de chance que ce soit là. Mais, pas de bol. Je trouve que c'est encore là-bas. Non, c'est bien là-bas. C'est pareil, ça peut-être le pain. Très bien. J'ai fait une vidéo sur comment s'orienter sur une map. Ça vous intéresse. C'est plutôt facile à comprendre. Ça ne marche pas tous les coups. Ça marche vraiment la plupart du temps. C'est quoi ? Non, c'est celle qui me manque. J'en ai déjà une. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux, mais non, c'est tout droit. J'ai oublié. pour ça, la runtea est intéressante aussi. C'est que pour chaque mort, il y a du mana. Donc c'est extrêmement intéressant avec ce sort, parce que ce sort a 13 mana très bien, mais Thier, c'est une rune qui a 2 points de mana par mort. Donc si on en met 3 sur double, il suffit de faire 2 morts à chaque lancer de sort pour ne jamais perdre 2 mana. Où notre sort se rentabilise par l'une. Merde, il arrive quoi mes plèches. Le problème des pièges, c'est qu'on les fout par exemple juste devant le coffre et ça va toucher personne. Donc voilà. c'est là yes c'est comme ça que je souviens c'est une fois j'améliore mon armure je donne l'ancienne oui je suis pas bon j'en ai mis deux ah c'est nécessaire c'est parti pour les 4 accords mais nous sommes au niveau 15 bientôt au niveau 16 ça n'a pas beaucoup de sens ce fait qu'on sera beaucoup plus à l'aise par la suite pour le coup le catacombe c'est toujours quelque chose que j'ai un peu de mal à m'orienter c'est un peu plus à l'aise par l'aise par l'aise par l'aise par l'aise par la suite c'est un peu plus à l'aise par la suite c'est un peu plus à l'aise par l'aise par la suite c'est un peu plus à l'aise par l'aise par l'aise par l'aise par la suite c'est un peu plus à l'aise par l'aise par l'aise par l'aise par l'aise par l'aise c'est un peu plus à l'aise par 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 l'aise Ah c'est vrai que c'est peut-être remarquable, il y a des champions, mais ça c'est peut-être des sous, on prend un chaos. Bon on a peut-être pas là si ça n'était pour moi là. Ok. Ah il est bien, on s'arrête là, je ne peux pas trouver. On a fait la moitié de la grotte, on n'a ni portail ni ni autre. Ce qu'on peut faire déjà là, c'est trouver notre premier mot revenu, qui est mettre la run tier, ce qui est très intéressant parce que ça va nous permettre de gagner des mana lorsqu'on tue un ami. Donc ce qu'il nous faut c'est un bâton dont le nom est en gris, qui sert type de 2, et idéalement qui ne coûte pas trop cher. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement chacun. Ok, on ne veut pas de stats supplémentaires, on s'en fiche. Contrairement à une danse orceuse qui aimerait avoir des stats supplémentaires, parce que ça peut coûter cher. On s'en fiche. On s'en fiche. Voilà, ça c'est très bien. Trente mille. Je suis trop pauvre. Non mais 25 mille. Ceci dit. Voilà. Là on va faire un petit test. On va faire ça, on va acheter une antidote. On va vider un peu tout ce bourbier. Ça c'est un bille aussi. Putain mais bien. J'ai vendu. Parfait. Bon, on va faire notre petit test. On peut déjà commencer par mettre tir. Voilà. Deux manapres prochaines. Ça c'est vraiment cool. Hop, on lui dépose ça. Très bien. On va faire notre petit test pour voir. Ça c'est efficace. Merde, je vais passer de manapres à tester. Le mec qui demande... C'est aussi rapide. Hop. Voilà. Deux manapres chaque victime. Ça c'est bien. Regardez. What ? Ça marche pas avec les pieds. Je suis pas considéré comme étant une victime. C'est triste. Ah non. Ah non. C'est vrai que j'ai... Je m'en fous du truc de sa tête. Il me redoute de la manapres de base. Ah, c'est triste. Ohlala. Et l'assassin il est un peu foutu en termes de manapres. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se faire en arrière vite fait. On a un portail pour KO. Donc c'est normal qu'on mette un peu de temps à tuer les ghouls. Elle a la liste au feu. Maintenant, le bataille, ça vaut cher. Vous allez voir quel point on va défoncer en arrière, c'est assez fou. Il faut pas qualiser, ça s'avance trop. Du coup, là, regardez ce qu'on prend pour l'antidote pour résister 85% de poison, avec en plus, parce que l'antidote augmente votre résistance poison. de, je ne sais plus combien, 40 ou 50, ce qui fait qu'on a une très bonne résistance poison. En plus, les effets sont devenus de 75%. Voilà, vous voyez, là, on peut se prendre le poison, on s'en fout. Il y a vraiment zéro dégâts le poison. Et voilà. C'était en arrière, le poison qui nous fait zéro dégâts. Parfait, il nous a donné. Ça tue en tout cas de merde. Alors, ceci dit, j'exagère. Regardez ces gants, ça se trouve, ils volent bien. Bon, j'ai parlé un peu. Et, je sais pas si ça, ça veut chier. Et c'est parti pour l'acte 2. Donc, on est toujours pour l'histoire rapidement sur les traces de Diablo. Mais nous ne l'avons pas rattrapé. Il est affaibli à cause de sa dernière fête. Il faut qu'on le rattrape avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ça, ça vaut. Oh merde, j'ai pas regardé ça dans la merde. 10 minutes, il faut plus attendre. Et il faut se faire un petit peu de passe dessus. Voilà. Perfecto. On va lui acheter quelques petits trucs. On est un peu riche maintenant. Enfin, un peu. Légèrement. Allez, c'est parti de 2. Parfait pour notre monronique. Il faut un peu plus de force. 50 de force, c'est vraiment ce qu'il faut. En réalité, il faut un peu moins. Et voilà. Tire. Parfait. On peut faire notre premier monronique. Je vais vous montrer. Vous le faites. Talcuit. Et boum. 25. Fistesseur très rapide. Récupation très rapide. Dexter. Mana, etc. C'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout pour la marche. Courses plus rapides. On va aussi faire un tour des potions. Pour se préparer. À l'acte 2. Alors, au début de l'acte 2, ce qui est un peu compliqué. C'est pas compliqué que c'est un petit peu. Parce que les ennemis vont beaucoup résister au fruit. Mais en réalité, ce qu'il y a de chiant, c'est la consommation de mana. Mais on a quand même des bonnes potions. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Nous sommes prêts pour l'acte 2. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire à quoi que ce soit. Et je vais vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode sur Tableau de Résurrectile. Où nous continuons notre aventure. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.